Générique Nous sommes à présent en plateau avec Julien Nebenzal, le président et gérant de Futur Investment Manager. Bonjour Julien. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes gérant, je viens de le dire, de Futur Investment Manager et vous avez une approche assez particulière puisque vous ne faites pas de la finance classique, comme on pourrait dire, vous faites de la finance comportementale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ? Oui, volontiers. La théorie financière classique revient en fait à évaluer les actifs selon des méthodes qui ont été construites à partir des années 60. Par exemple, pour évaluer une obligation, on fait une relation avec la croissance économique d'un pays, avec son inflation et avec les anticipations d'inflation. Pour une action, on fait l'évaluation des bénéfices ou des dividendes futurs qu'on va actualiser à aujourd'hui sur la base d'un taux sans risque pour déterminer le prix d'une action. Quand on a un univers large de beaucoup d'obligations à acheter ou beaucoup d'actions à acheter ou à vendre, on va chercher à les trier pour savoir lesquelles sont par exemple les actions les plus chères ou les moins chères. On va utiliser des méthodes. La plus connue, la plus simple, c'est le price-earning ratio. C'est ça, on a justement des ratios pour définir quelle ou quelle action et en fait on est dans un monde mathématique, si je comprends bien. Alors, mathématique, oui, est extrêmement normé aussi. La théorie financière, c'est quelque chose qui est toujours enseigné. C'est important de le rappeler aux auditeurs, aux téléspectateurs. Je suis toujours enseigné dans les grandes écoles, dans les formations de master en finance. Alors que, assez paradoxalement, les auteurs de ces théories, notamment Eugène Fama, par exemple, qui a été prix Nobel, ou Harry Markowitz, ont dit à partir du début du siècle, c'est-à-dire pour les premiers 2002 puis 2005, on dit que cette théorie, toutes ces théories en fait reposaient sur des postulats qui ne correspondent pas à la réalité. Et en cela, ils disaient que leur théorie est intéressante, ce qui est vrai, il fallait théoriser, ils l'ont fait. Mais leur théorie ne permet pas d'aboutir à un diagnostic juste de la valeur. Donc en fait, la théorie financière, elle est toujours enseignée, mais elle n'est pas pertinente sur les marchés financiers. Donc c'est assez paradoxal, cette situation. Si je comprends bien, pour faire un parallèle, c'est comme quand vous avez des cours d'économie et qu'on vous explique que ça ne fonctionne que dans un monde de concurrence pure et parfaite, qui n'est jamais la réalité, c'est un peu ce que vous êtes en train de nous dire. Il y a la finance idéale et la finance dans le monde réel, c'est ça ? Oui, je pense que ce parallèle est très bien pour comprendre vraiment le premier niveau du problème. La finance comportementale, pour sa part, alors elle, elle existe depuis les années 90 environ. Et elle se différencie de la finance classique sur un paradigme très important. Dans la finance classique, l'idée c'est que l'agent économique est toujours rationnel. Et la finance comportementale ne dit pas que l'agent économique est irrationnel, attention. Mais elle critique le terme toujours. D'accord. C'est-à-dire qu'elle dit que l'agent économique n'est pas toujours rationnel. Il peut l'être ou il ne peut pas l'être. Quand on dit rationnel, c'est qu'il va toujours chercher à maximiser ses profits par exemple. Maximiser l'utilité, maximiser les profits, exactement. Et de nombreuses études ont montré, alors le premier prix Nobel là-dedans, ça a été 2002, David Kahneman, qui a montré qu'en fait les agents économiques peuvent prendre des décisions qui ne correspondent pas à la rationalité mathématique attendue. Et pas de manière hasardeuse ou aléatoire. Il a mené des recherches systématiques sur des populations en faisant passer différents tests à plusieurs reprises, à différents moments, à différents types de gens, etc. Il aboutit toujours au même résultat. Donc il y a des asymétries de comportement. Il y a des choses qu'on n'explique pas mais qu'on reconnaît en finances comportementales. C'est la question que j'allais vous poser, c'est comment ça s'explique du coup ? Ça veut dire qu'il y a peut-être un ou deux facteurs qui manquent dans les équations actuelles ou justement on accepte que c'est une part de doute ou une part d'incompréhension ? Alors si vous voulez une lecture en premier niveau du sujet pour des gens qui font de la bourse, qui nous regardent, qui nous écoutent, par exemple il y a un phénomène classique qui est pour un investisseur de prendre rapidement ses profits et d'avoir du mal à accepter ses pertes. C'est-à-dire que là il y a véritablement une asymétrie. On achète quelque chose, ça gagne mettons 3% on est ravis, on vend. On achète une autre chose, ça perd 3%, on hésite à vendre. Parce qu'en vendant... On se dit que ça va remonter. Voilà, et en fait on se retrouve plus tard et c'est à moins 7%, moins 8%, moins 9%. Et ça c'est en fait l'idée qu'on n'a pas la même relation au gain et la relation avec la perte. Parce que rationnellement on aurait dû vendre à moins 3% pour le coup. Parce qu'on aurait dû avoir une attitude symétrique. On aurait dû avoir une attitude symétrique qu'on n'a pas. Voilà, qu'on n'a pas. Donc la finance comportementale c'est principalement ça. C'est aussi dans le monde de l'analyse macroéconomique de s'intéresser à la théorie des cycles. Ça c'est vraiment un de mes domaines de prédilection. Sur les marchés financiers au niveau macroéconomique ça revient aussi à s'attacher à l'évolution du consensus. C'est très important de mesurer en fait l'état d'esprit de la communauté des investisseurs. Il y a beaucoup d'outils pour ça. Et de voir en fait comment il évolue. Parce que ça c'est un outil très important pour avoir une idée d'une évolution future des prix. Puis il y a aussi une partie micro de l'individu. On vient d'en parler tout à l'heure avec le cas de l'asymétrie perte et gain. Mais il y en a d'autres. Il y a des biais comportementaux qui sont extrêmement classiques. Par exemple le biais le plus connu c'est qu'on se souvient toujours beaucoup plus de ce qui est très près de nous dans le temps. De ce qui est très loin. Donc c'est une forme de mémoire sélective qui va influer notre décision et notre jugement. Et qui en fait n'est pas très rationnelle. Parce que si on regarde une histoire un petit peu plus longue. Qu'au-delà de ce dont on se souvient immédiatement des faits les plus récents. Et bien la décision sera différente. Et alors une question comme ça du coup. Est-ce que là quand vous dites qu'on se souvient de ce qui est plus près de nous. De ce qui est plus loin. Moi ça me fait penser un peu à la bulle du bitcoin qu'on a connue il y a quelques mois. Est-ce que les crypto-monnaies du coup correspondent également à ce que vous venez de nous dire en finance comportementale. Est-ce que ça s'applique aussi aux crypto-monnaies ? Alors dans la finance comportementale il faut qu'on ait soit un individu qui fait une introspection. J'en parlais avec le biais. Soit une communauté. Et on a effectivement une communauté. On a une collectivité. On a une foule autour des crypto-monnaies. Comme sur d'autres actifs finalement. Donc ça fonctionne de la même manière. Là où vous attirez l'attention des gens sur un point très intéressant. C'est ce qui s'est passé en fait fin 2017. C'est-à-dire que fin 2017 vous aviez une accélération extrêmement forte des prix. Où on gagnait probablement 10 à 15% chaque mois pendant plusieurs mois consécutifs. Et puis vous aviez une modification de la collectivité sur le rapport à cet actif. C'est-à-dire qu'on disait c'est un nouveau monde. On ne le comprend pas encore. C'est tout à fait normal qu'il y ait ce genre de choses. Et puis de plus en plus de gens achetaient cet actif. Sans finalement le connaître ou le comprendre. Et on est typiquement là dans un phénomène de bulle. Alors les bulles on n'en rencontre pas si souvent que ça. Mais quand on en rencontre c'est intéressant d'en parler. Et le bitcoin était typiquement fin 2017 dans une bulle. Qui était telle d'ailleurs que les prix se sont en fait effondrés dans les mois qui ont suivi. Et là on utilise effectivement des éléments de la théorie de la finance comportementale. Pour pouvoir analyser, interpréter et finalement se tenir à l'écart de la bulle. Ce qui est le sauvé de son capital. Effectivement. C'est pour avoir l'attitude la plus rationnelle possible. Alors je ne sais pas si on est dans une bulle actuellement. En tout cas ce qui est sûr c'est que quand on parle de rationalité. Et qu'on regarde ce qui se passe sur les marchés financiers. On peut être un petit peu perdu. Puisqu'on a quand même beaucoup d'actualités macroéconomiques. Qui ne sont pas franchement des bonnes nouvelles. Ou en tout cas qui laissent peser un climat assez incertain. Je pense à la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Le Brexit, le ralentissement de la croissance en Europe, la situation en Italie. Et il y en a d'autres. Pour autant les marchés continuent à monter. Et bon alors effectivement peut-être un petit peu moins depuis ces derniers jours. Mais là on a un exemple parfait. C'est que hier une rumeur d'apaisement des tensions entre la Chine et les Etats-Unis. Qui sera en tout cas qui est loin d'être la première. Et qui ne sera peut-être pas la dernière. Fait remonter le CAC 40. Mais on a l'impression à partir de rien. Est-ce que là du coup on est dans l'irrationalité de l'investisseur. Qui cherche une bonne nouvelle à tout prix. Pour se rassurer par exemple. On est surtout dans quelque chose qui est extrêmement. Qui est tout à fait classique. C'est on relie le prix du jour à l'information du jour. C'est à dire qu'on dit ce qui se passe aujourd'hui dépend de ce qu'on sait aujourd'hui. Or justement si on regarde les comportements des prix. Par rapport des prix des grands indices boursiers par exemple. Par rapport à l'activité économique. On s'aperçoit qu'il y a quand même une forme d'anticipation. C'est à dire que les marchés financiers ont en général un temps d'avance. Par rapport à la réalité de l'économie. Alors il n'y a pas ici de théorie un peu mystique. Selon laquelle les marchés sauraient tout avant tout le monde. C'est plutôt que la somme des informations disponibles. Elle est immédiatement escomptée dans le prix de marché. Alors que dans l'économie ça prend toujours un petit peu de temps. Si vous prenez par exemple le cas d'une entreprise qui décide de lancer un produit. Son cours de bourse peut immédiatement monter si ça plaît aux investisseurs. En revanche le temps que le produit existe c'est plusieurs mois plus tard. Bien sûr. On voit bien ce type d'écart dans cet exemple. Et en fait les données économiques elles se sont dégradées. Elles ont fait un sommet on va dire au niveau mondial. Surtout aux USA on va dire en septembre de l'an dernier. Pour atteindre un plus bas très récemment. Mais si vous regardez bien l'évolution des prix de bourse. Eux ils ont eu une chute vertigineuse. Enfin très significative. De septembre 2018 jusqu'à décembre 2018. Bien sûr. Donc cette chute en fait elle escompte ce qu'on est en train de voir. Donc ce que nous voyons aujourd'hui du point du dépris tendrait à penser que l'économie va probablement s'améliorer. Et en tout cas être dans une moins mauvaise posture d'ici six mois. Alors les travaux que je mène sur les cycles économiques. Qui est là pour le coup une forme d'anticipation. Montrent que justement en raison de six mois, douze mois, dix-huit mois. L'économie mondiale devrait s'améliorer. Donc ça c'est pour expliquer en partie le fait que si on relie l'information du jour au prix du jour. On a du mal à comprendre. Il faut essayer de décaler un petit peu les choses. Puis il y a un deuxième point qui est très important. C'est que du fait de ces informations il y a un climat un petit peu anxiogène sur les marchés financiers. Qu'on retrouve dans le consensus. Et le consensus montre un niveau de protection d'investisseurs, de prudence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les investisseurs ne sont pas très exposés au marché d'action. Ce qui veut dire que si les mauvaises nouvelles s'amplifient. Évidemment peut-être il y aura un impact sur les prix. Mais pas si significatif que ça puisque les gens ne sont pas à contre-pied. D'accord. Ils n'ont pas besoin de vendre massivement. À l'inverse si le news flow justement s'améliore. C'est-à-dire ce qu'on apprend au jour le jour. Et bien finalement peu de gens auront besoin de vendre et beaucoup auront besoin d'acheter. Donc on est plutôt dans un cas de figure où le contre-pied haussier risque de l'emporter sur le climat anxiogène actuel. Et alors du coup comment est-ce qu'on gère son portefeuille dans un climat comme celui-là qu'on soit en particulier ? Ou comment est-ce que Future Investment Manager se positionne ? Alors nous de manière en termes d'allocation on a été toute l'année dernière très à l'écart des marchés d'action. Parce que justement on a un anti-ralentissement cyclique. Et en étant positionné sur les obligations. Et en début d'année on a changé en fait vraiment du tout au tout. C'est-à-dire qu'on a dit que les marchés obligataires n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Ce qui ne se confirme pas d'ailleurs puisqu'ils ont plutôt progressé sur la période. Mais là peut-être d'ailleurs qu'ils sont en train de former quelque chose qui s'apparenterait à une bulle. En tout cas à une petite bulle. Et on a dit à l'inverse que les marchés d'action étaient très attractifs. Pourquoi ? Parce que les prix avaient énormément baissé. Parce que le marché avait escompté le ralentissement économique. Et que nous nous attendons à une amélioration. Alors ce n'est pas parce qu'on s'attend à une amélioration qu'il faut acheter non plus. Il vaut mieux être présent sur les marchés d'action. Si en même temps qu'on a une anticipation favorable, le consensus n'est pas trop optimiste. Donc est-ce qu'on a en ce moment un consensus optimiste ? On vient d'en parler je ne le crois pas. Je crois que le marché est au moins sceptique sinon pessimiste. Mais au minimum sceptique. Et donc je pense qu'il faut détenir des actions. Donc notre stratégie aujourd'hui c'est de détenir des actions. Alors en tant que gérant, on doit respecter les profils de risque de chaque type d'investisseur. Il est très important de ne pas acheter par exemple 100% d'actions à quelqu'un dont on a compris que son profil d'investisseur ne le permet pas. C'est-à-dire qu'on va susciter beaucoup d'anxiété chez lui s'il y a une variation forte de son portefeuille. Donc pour les gens les plus prudents, on peut aller jusqu'à par exemple 30% d'actions dans un portefeuille financier au sens large. Et puis pour les gens les plus dynamiques, ceux qui n'ont pas besoin d'une épargne immédiate par exemple et qui ont une bonne connaissance des mécanismes financiers, je pense qu'on peut être 100% exposé sur les marchés actions. Donc il n'y a pas de soucis, on est vraiment dans une période où on peut le faire. Dans une période où on peut le faire. Écoutez, merci beaucoup Julien Nebenzal. Et je note du coup qu'on peut s'attendre à l'amélioration du contexte économique dans les prochaines années. Et si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, ça ne veut pas forcément dire que les marchés continueront à aller bien puisque les deux ne sont pas à prendre ou ne sont pas à analyser dans le même laps de temps, mais sur des timings un peu différents. Tout à fait. Merci beaucoup Julien Nebenzal. Je rappelle que vous êtes le président et gérant de Futur Investment Manager.